Musique Akwaba à toutes et à tous, dans votre nouvelle émission baptisée Bien vivre en ville. L'Afrique avant était identifiée par ces villages. Ces villages, aujourd'hui, disparaissent pour laisser la place aux villes. Ce phénomène a engendré beaucoup de défis, notamment l'exode rural, la pollution urbaine, les inégalités sociales. On est tenté de se demander, est-ce possible de vivre décemment en ville ? Pour comprendre ce phénomène, nous avons décidé de parcourir les villes africaines à la recherche de solutions, d'innovations et aussi d'astuces pour bien vivre en ville. Pour démarrer cette nouvelle aventure, c'est la capitale ivoirienne Abidjan qui nous accueille. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire située à l'extrême sud du pays. Un district qui compte 13 communes avec plus de 6 millions d'habitants. Ici, nous avons des salariés, des chercheurs d'emploi, des étudiants, des élèves et même des personnes à la retraite qui sont réparties dans les différentes classes sociales. Abidjan est une ville du littoral atlantique sud en Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 422 km². C'est le principal centre urbain du pays avec ses gratte-ciels se dressant au-dessus de la lagrine et brillée. Les sites d'intérêt modernes regroupent la pyramide. La cathédrale Saint-Paul, sans oublier ces grosses firmes qui soutiennent solidement l'économie de la Côte d'Ivoire. Bref, Abidjan est de loin une ville attractive. Cependant, tous ont besoin de se déplacer, de manger, de se soigner, etc. A Abidjan, est-ce que les habitants se sentent bien ? Certes, chaque habitant de la capitale ivoirienne veut se sentir bien et même très bien. Satisfaire tous ses besoins n'est pas du tout évident. Cependant, la population a-t-elle une idée de ce que c'est que bien vivre en ville ? Suivons ensemble ce reportage de Georges Coissy et Henri Diagnam. Bien vivre en ville, c'est ce à quoi aspire logiquement tous citoyens. Cependant, la notion de bien vivre en ville est parfois polémique car diversement interprétée, dans la mesure où bien vivre en ville n'est pas perçu de la même manière chez tous les individus. Pour moi, bien vivre en ville, c'est d'avoir une histoire et puis être en mesure de se soigner. Se loger, travailler et puis en plus, avoir moins de déplacement. Bien vivre en ville, c'est d'avoir des moyens, avoir une histoire. C'est d'avoir un bon travail, un bon environnement, mieux de s'adapter à son environnement. Bien vivre en ville, c'est avoir un appartement luxueux, être véhiculé, avoir une femme, des enfants, manger bien. Si tu n'es rien que toi, tu peux bien vivre en ville. Bien vivre en ville, on peut dire, c'est d'abord être autonome et puis être dans un environnement qui est sain, qui est propre. Et puis il y a aussi la sécurité qui est là. Comme on le constate, en ville, chacun a des besoins spécifiques et cela selon le quartier habité. À la question de savoir s'il est nécessaire d'avoir des espaces verts en ville, voici la réaction des populations. L'espace vert, ça rend beau l'environnement. Et puis ça permet aussi de se détendre souvent. S'il y a des espaces verts bien traités, les gens peuvent venir s'asseoir pour se reposer. Les espaces verts contribuent à la santé de notre écosystème. Oui, c'est très nécessaire parce que souvent les gens sont fatigués à la maison. Il faut qu'ils sortent un peu pour s'asseoir dans un coin bien tranquille. À défaut d'avoir ce dont on a besoin pour bien vivre, faut-il se contenter de ce que la ville offre ? Une question sur laquelle il faudra longtemps méditer. Dans cette émission, vous avez la possibilité d'aiguiser votre curiosité. Et pour cela, c'est très simple. Posez des questions en utilisant nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. À présent, laissons la place à notre rubrique « Questions des internautes ». Le plateau, l'une des 13 communes du district d'Abidjan, est tirée du nom Mbrato en langue locale et brillée. Le plateau est également le nom utilisé par les colons qui construisaient les quartiers administratifs sur les hauts plateaux. Voilà pourquoi vous avez par exemple le plateau à Abidjan ou encore le plateau à Dakar. Bien vivre en ville comporte beaucoup d'aspects que nous ne pourrons pas traiter en un seul épisode. Merci de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien et prenons soin de nos cités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –